c'est froid ça va ou quoi ma personne tu es là oui allo maman oui ouais je suis dehors juste est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard je suis en retourner une petite vidéo là ok super bon à tout à l'heure bon désolé ma personne elle c'était ma ma tête un petit ciel alors ah oui je t'ai même pas dit bonjour bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif des réussites et ben si c'est le cas oui tu ne rêves pas j'ai bien entre mes mains le livre de zagmoikassa qui s'intitule reveillez le champion en vous you know petit mot ce qui concerne ce livre ce livre en fait c'est un livre dans lequel zagmoikassa se livre un exercice qui consiste à livrer 20 secrets de réussite inspiré du sport de haut niveau parce que pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas encore zagmoikassa zagmoikassa c'est un conférencier entrepreneur influenceur qui compte plus de un million d'abonnés sur sa chaîne facebook mais aussi et surtout c'est un champion du monde en boxe et kickboxing poids lourd dans cette vidéo je vais me livrer un exercice de lecture je vais te lire un des secrets qui m'a beaucoup 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 inspiré j'espère que ça t'inspirera aussi donc assieds toi calme toi parce que je vais t'embarquer dans un voyage très inspirant secret 3 découvrir et développer vos points forts notre plus grande richesse ne se trouve pas hors de nous mais en nous creuser en soi c'est aller à la rencontre d'un trésor inestimable connaître vos propres ressources est le premier pas vers le succès nous croisons chaque jour dans la rue des milliers de champions et de héros qui s'ignorent ils marchent tête baissée dos voûté subissant les coups et contre-coups de la vie écrasé par le poids de l'échec et les tourments de la monotonie avilé par un quotidien monocorde des champions qui dorment éveillés j'en étais un mois aussi pendant des années certes j'avais quelques flashs subreptices du talent qui sommeillait en moi juste ça mais je ne voyais pas comment cela pouvait un jour me servir enfermé dans le cercle vicieux d'une vie routinière je ne voyais rien de bon poindre à l'horizon à mes moments les plus sombres il m'est arrivé de croire que ma vie était inutile que je n'accomplirai jamais rien de bon pourtant dans mon coeur je savais une petite voix me le disait je savais qu'il y avait quelque chose de spécial un beau jour j'ai décidé de chercher davantage de creuser plus loin de sonder en moi comme le disait carl gustave young celui qui regarde à l'extérieur rêve alors que celui qui regarde à l'intérieur se réveille en gros ma personne c'est que zac essaie de faire comprendre à travers ce texte c'est que le créateur a placé à chacun d'entre nous un talent une ressource une richesse pour nous permettre de vivre notre rêve plutôt que de continuer à rêver de notre vie mais comment faire pour découvrir ce talent là il faut prendre le temps de creuser en soi même prend le temps de réfléchir sur mais qu'est ce que je fais qui quand je le fais les gens apprécient beaucoup j'en dis ah tiens il le fait bien ça qu'est ce que je fais ça peut par exemple être ton éloquence les gens qui gagnent leur vie à travers juste le fait de parler très éloquent ça peut être à travers ton toucher de balle ça peut être à travers ta façon d'utiliser les chaussettes il y en a qui sont très manuel bref il faut prendre le temps de creuser de rechercher et donc une fois que tu auras trouvé ce talent là ça ne s'arrête pas là il faudra maintenant que tu développes ce talent là que tu les purs parce que des fois même avoir un talent c'est la pire chose qui peut arriver parce que beaucoup s'abandonnent à leur talent du coup ils ne font rien et comme tout est simple mais il viendra au moment où il faudra se donner du mal pour continuer d'avancer je connais d'ailleurs des j'ai eu des camarades de classe très intelligents qui percutait très facilement des concepts qu'ils comprenaient très vite mais comme c'était des gros feignants il arrive un moment où eh ben ton talent ne suffit plus il faut aller beaucoup plus loin et puis comme le dit Kobe Bryant le dur travail bas le talent lorsque le talent ne travaille pas dur on continue ma personne dans la ligne suivante tu vas mieux comprendre ce que j'ai trouvé n'était pas si excitant que ça rien d'extraordinaire bien au contraire j'avais l'impression que c'était tellement dérisoire je me souviens qu'enfant j'étais un peu plus fort que ceux de mon âge même s'il m'arrivait aussi de me faire brutaliser comme les autres j'avais plus souvent le dessus dans nos querelles d'enfants à la cour de récréation je constatais aussi que j'avais plus ou moins d'aisance à m'exprimer je trouvais sans effort les mots pour dire ce que je pensais je ne compte pas le nombre de fois où j'ai une extrémiste sur trouver les mots devant mes parents pour échapper à une punition méritée tout cela était si commun si futile en quoi cela pouvait mettre utile dans la vie on ne mange ni la force physique ni les paroles avez vous déjà vu un diamant à l'état brut il n'a rien de l'éclat de la beauté et du charme d'un diamant taillé on dirait une pierre quelconque sans valeur ma mère me disait souvent si tu demandes à dieu un arbre il te donnera une semence demande une rivière il te donnera une source tous les hommes naissent nus mais aucun ne naît démuni je répète tous les hommes naissent nus mais aucun ne naît démuni nous avons tous reçu quelque chose de dieu en venant au monde un talent chacun le sien dans un domaine ou plusieurs un talent à l'état brut mais un talent inné certains se manifestent d'emblée sans effort sans recherche particulière l'on sait voir parfois dès la tendre en face à travers des prédispositions qui pointent que tel enfant est doué pour la musique ou le sport telle jeune fille a un coeur en or un sens de l'esthétique ou une intelligence qui sort de l'ordinaire d'autres ont besoin d'un concours heureux ou malheureux des circonstances pour se révéler après un accident automobile qui l'a rendu incapable de marcher pendant près de deux ans un jeune garçon qui se dessinait au football s'est reconverti à la musique une infirmière lui avait offert une guitare pendant son hospitalisation juste pour garder ses doigts actifs en apprenant à jouer il a découvert son talent et dans ce domaine il a atteint les sommets il est reconnu comme l'artiste latin le plus célèbre et le mieux vendu au monde il a enregistré plus de 90 disques dans 14 langues différentes et en a vendu au total 300 millions il est mondialement connu sous le nom de julio iglesias l'un des meilleurs chantres de l'amour qu'est connu cette terre dont l'année en 2000 là quitté l'échec dans un domaine ne signifie pas automatiquement qu'il n'y a aucune opportunité de reconversion et que vos perspectives d'avenir sont morts parfois le second choix est le bon le célèbre catcher américain dwayne johnson plus connu sur le nom de d'europe est venu au catch après qu'une blessure l'ait éloigné des terrains de football américain et il y a et il y a obtenu une renommée qu'il n'avait jamais atteinte au football le premier pas vers la réussite est donc de découvrir son talent on peut en avoir deux voire plus mais il y a toujours un qui est majeur je crois que la rencontre de deux facteurs cruciaux crée la réussite l'opportunité et le talent sans opportunité le talent crève dans l'oeuf en l'absence de talent l'opportunité se gaspille l'opportunité dépend majoritairement des circonstances de temps et de lieu de la providence ou simplement de dieu pour ceux qui croient comme moi le talent quant à lui dépend de l'homme même s'il est vrai que les circonstances créent l'opportunité il revient néanmoins à l'homme de savoir saisir ces 16 opportunités quand elle se présente divers rapports disent que 100 millions de téléspectateurs se réunissent devant la télévision à travers 200 pays chaque année pour suivre le super bowl la finale du championnat des usa de football américain les études d'audience montrent que ce match enregistre des parts de marché considérable situé entre 40 et 60 % 700 millions de téléspectateurs ont suivi la finale de la coupe du monde de football qui s'est tenue en afrique du sud en 2010 pour ainsi dire quel que soit son mot d'expression le talent fascine je répète quel que soit son mot d'expression le talent fascine pour ainsi dire peu importe ce que tu fais même si c'est banque des épingles si tu es un excellent vendeur d'épingles tu vas faire fortune mais encore pour devenir une excellente vendeur d'épingles il va falloir apprendre à devenir un excellent vendeur d'épingles quand bien même tu aurais déjà ce talent là par ailleurs ma personne avoir un talent faire quelque chose qui te passionne c'est bien mais pouvoir vivre de ce talent là c'est encore mieux qu'est ce que tu en penses donc c'est comme moi je t'invite vivement à faire c'est que si tu aimerais pouvoir jouer de ton talent si tu aimerais pouvoir faire ce qui te passionne pendant le restant de ta vie et bien il va falloir qu'un moment donné tu te débrouilles pour capitaliser ce talent là afin que ce talent là puisse te rapporter de l'argent parce que lui avoir un talent c'est bien mais si ça te rapporte pas de l'argent mon ami tu vas crever la dalle et aussi je te prends par exemple l'exemple de céline john avec sa superbe voix que tout le monde connaît d'ailleurs alors des céline john il y en a énormément dans le monde mais des superstars comme céline john il y en a qu'une seule pourquoi et bien parce que céline john certes elle avait un super talent mais si son promoteur si son producteur ne l'avait pas hissé au devant de la scène et ben céline john est resté une personne lambda avec une belle voix perdue dans un coin là bas au canada et des céline john comme il y en a tellement mais c'est juste qu'elles sont pas connues dont ma personne tu as un talent c'est très bien seulement il va falloir que tu apprennes à utiliser les leviers qui existent ceci afin de pouvoir faire en sorte que ton talent puisse te permettre de vivre et de pouvoir faire en profiter au maximum de personne c'est aussi pour ça qu'on existe c'est pour inspirer je vais m'arrêter là tu me diras en commentaire si ce contenu là t'auras intéressé si c'est le cas je te proposerai une autre leçon de ce livre qui m'a beaucoup plu et puis voilà alors petite chose c'est que tâche de t'abonner à ma chaîne facebook et je te mettrai le lien en description parce que là sur cette chaîne je partage des contenus assez enrichissants aussi différents de ceux que je mets sur youtube qui pourrait vraiment t'intéresser you know donc voilà j'espère que cette vidéo aura été utile si c'est le cas on est ensemble et je donne rendez vous à ma prochaine vidéo minakano